Salut à tous et bienvenue à notre table ronde. En littérature, comment se servir du passé quand il hante le présent, nous allons essayer durant ce moment de voir l'humain qui est en marche depuis des siècles, mais avec un regard spécifique sur l'alma mater, l'Afrique. Cette Afrique qui a été spoliée de millions de ses enfants éparpillés un peu partout sur la planète, ce qui nous amènera indubitablement à parler de la diaspora africaine. En fait, des communautés noires, à large, si vous voulez. Avec nos panélistes, on va essayer à la fois de regarder le global, ce passé qui nous touche tous, du dedans comme du dehors, mais également la part de vécu de chacun. On va d'abord commencer avec un auteur assez prolifique qui s'appelle Wilfrid Sondé, qui a obtenu également plusieurs prix littéraires. On va laisser d'ailleurs le soin à Wilfrid de se présenter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de m'inviter. C'est un plaisir vraiment d'échange, d'échange avec des artistes de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, donc je me suis, mon nom, vous le connaissez. Voilà, je suis né à Brazzaville en 1968. Donc, j'ai 52 ans aujourd'hui. J'ai quitté le Congo à l'âge de 4 ans. Ma famille s'est installée en France, près de Paris. J'ai grandi en Ile-de-France. J'ai fait mes études à Paris, des études de droit et sciences politiques. Ensuite, je me suis installé à Berlin, en Allemagne. J'ai vécu 24 ans. Depuis 6 ans, je suis de retour en France. Je vais à Lyon. J'ai écrit 6 romans aux éditions Actes Sud, donc éditeur français. Un beau livre, Photoéthèque, Borders, aux éditions Actes Sud. Un livre jeunesse, Aigre Doux, aux éditions Actes Sud. En tout, en 15 ans de carrière, entre guillemets, j'ai gagné 15 prix littéraires en Suisse, en Allemagne et en France. Et sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui, je pense que mon cinquième roman, paru en 2018, annoncé en deux mères, trois continents, est celui sur lequel je m'appuierai pour participer au panel, puisqu'il s'agit d'un roman où je reviens sur le destin d'un jeune prêtre du royaume du Congo qui a été appelé par le pape, qui est parti de Lwanda en 1604, qui est arrivé en 1608 à Rome, qui a rencontré le pape. Donc, c'est une histoire d'aventure, une histoire vraie, en partie parce qu'elle est quand même romancée sur fond de traite transatlantique. Oui, intéressant. On va revenir là-dessus. Deuxième personne que nous allons demander de se présenter, c'est Jean-J. Dominique. Alors, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis haïtienne, vivant au Québec depuis 17 ans. J'ai été journaliste dans ma première vie et maintenant, j'étais aussi écrivaine, évidemment, je l'ai toujours été, et maintenant, je me consacre entièrement à l'écriture. J'ai des romans, un recueil de nouvelles, et le thème de ce panel m'intéresse particulièrement parce que presque tous mes romans sont traversés par le besoin du devoir de mémoire. J'ai grandi, évidemment, j'ai grandi sous la dictature des Duvaliers. J'ai travaillé après la chute de la dictature dans un pays qui se cherchait et qui ne s'est jamais trouvé jusqu'à présent. Et pour moi, travailler sur la mémoire est une façon de continuer la lutte que j'ai menée en tant que journaliste pour la vérité, pour la démocratie, pour les droits de l'homme. Donc, pour moi, le passé, se servir du passé, c'est aller vers la mémoire, c'est aller vers la mémoire de cette époque que j'ai connue et qu'on tente d'oublier maintenant dans mon pays. Mais c'est aussi aller vers le passé plus lointain qui explique un petit peu l'histoire de notre pays, de mon pays. Alors, voilà. Et puis, on va demander maintenant à Yannick Dutély de se présenter. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je remercie Mosaïque Interculturelle de nous donner l'opportunité de prendre la parole sur un thème qui est vraiment important pour nous qui sommes des transplantés un peu partout sur la planète. Moi, je suis au Canada, enfin au Québec, depuis un peu plus de 30 ans. Mais avant cela, j'ai vécu pas loin de 15 ans en Afrique de l'Ouest. J'ai résidé à l'époque au Togo, à Lomé, la capitale du Togo. Et je dois dire que mon parcours m'a rappelé, m'a forcé quasiment à le fait d'être retournée chez nos pères, comme on dit quand on parle de l'Afrique. Le fait d'être retournée chez moi, ça m'a complètement changée en tant que personne. Donc, ça a été vraiment, je pense pour moi, une chance, un bonheur d'avoir pu vivre en Afrique. Donc, je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard parce que la mémoire, moi, c'est l'Afrique qui m'a redonné vraiment, m'a ancrée, je dois dire, dans la mémoire d'une haïtienne. Et je me souviens, je le dis toujours, ce n'est pas pour faire m'intéressante ou me mettre… Non, je dis, j'aurais aimé que chaque haïtien ait l'opportunité de mettre le pied sur la terre d'Afrique. Pas pour aller faire du tourisme, rien. Rien que pour se rapprocher, d'être avec nos frères et sœurs que nous n'avons pas connus parce que, bon, on nous a transplantés. Donc, reconnaître qui on est, nous reconnaître. On va essayer, oui, on va essayer de revenir à un certain moment. On va aussi se poser des questions sur, en dehors du public, mais entre nous, pour essayer d'aborder la question, pour donner une dimension la plus large possible à ce thème que nous abordons aujourd'hui. Je rappelle, dans le cadre de ce Salon du livre, on aborde la question de la littérature, comment se servir du passé quand il hante le présent. Et j'ai envie tout de suite de parler parce qu'il y a, durant ce moment, cette démarche que nous allons essayer ensemble, de voir l'humain qui est en marche depuis des siècles, mais avec un regard spécifique sur l'album amateur, sur l'Afrique. Et j'ai envie de commencer avec Wilfried Sondé, qui a publié, justement, comme il l'a dit, ce roman, « L'océan, deux mers, trois continents », qui est l'histoire d'un prêtre congolais orphelin qui est élevé dans le respect des ancêtres et des traditions. Et il y a la rupture. Il y a la rupture, dans certains cas, on peut parler de choc culturel, on peut parler de tentatives d'impropriation et de beaucoup de choses. D'abord, je laisse Wilfried nous situer dans sa démarche et sa compréhension du thème d'aujourd'hui. OK. D'abord, j'aimerais préciser plusieurs choses. Si j'ai écrit ce roman, c'est, comment dire, ce n'est pas parce que je considère que le passé hante le présent, c'est parce que je pense qu'il faut réfléchir sur le passé pour construire l'avenir. Et c'est très important. Souvent, quand je dédicace le livre, j'écris une voie d'hier pour réconcilier aujourd'hui. Parce que je pense qu'il est très important quand on parle de traite transatlantique, et vous voyez que je ne parle pas de traite négrière, je parle de traite transatlantique, je parle de commerce d'êtres humains à travers l'Atlantique, de chaque côté de l'Atlantique. C'est important. Moi, comment je comprends le thème d'aujourd'hui ? C'est regarder le passé, comprendre le passé, déconstruire le passé pour préparer l'avenir. Si j'ai écrit ce livre aussi, c'est parce que j'ai compris à l'âge de 40 ans que je descendais de marchands d'esclaves. Je descendais de marchands d'esclaves. Il ne faut pas oublier que l'histoire de la traite transatlantique, c'est une histoire de collaboration entre élites politiques, économiques, de tous les côtés de l'Atlantique. Ne pas être dans une espèce d'angélisme. Il s'agissait d'un commerce extrêmement lucratif qui a enrichi, même si de manière inégale, mais qui a enrichi des élites européennes, africaines, américaines, caribéennes. Et c'est important d'engager, à mon sens, la réflexion sur ce terrain-là. Je pense qu'il faut, comment dire, le regard sur le passé gagne à être le plus objectif possible et le moins affectif possible. Le commerce triangulaire, humainement horrible, était un business. Et ce qui est très grave, c'est qu'on n'ait pu, à un moment donné, mettre les êtres humains, des êtres humains, la vie des êtres humains au cœur d'un business. L'enseignement qu'on doit en tirer, c'est celui-là. L'humain, avant tout. Le business, l'argent, bien après. Voilà. OK. On a compris, c'est une mise en contexte. Chacun va avoir son approche par rapport au thème donné, même quand, comme je l'ai souligné, à un certain moment, on pourra se poser des questions par rapport à tel ou tel aspect abordé par l'un d'entre vous. Comprendre le passé pour préparer l'avenir, est intéressante comme approche, mais il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup et sur lequel on va revenir, c'est cet aspect de la négation de l'histoire. Parce qu'on présente souvent le méchant d'un seul côté, c'est-à-dire les commerçants d'Europe, les commerçants occidentaux, et on oublie souvent ou on tente d'oublier, ou on veut essayer de diminuer la responsabilité de ceux qui étaient en Afrique et qui ont vendu leurs propres frères. On va donc maintenant demander, je vais revenir tout à l'heure à vous, Wilfried Sondé, Gigi Dominique, Jean-Gi Dominique. Oui, moi, je voudrais réagir un petit peu à ce que vient de dire Wilfried. C'est vrai, c'est vrai que d'ailleurs, c'est récent, c'est récent que nous, descendants de l'Afrique ou même des Africains, c'est récent que nous ayons accepté le fait que nous avons été non seulement arrachés à la terre d'Afrique, mais vendus par les élites africaines. Ça, je crois que c'est aussi, il faut le dire, c'est récent. Cependant, j'ai tendance un petit peu à vouloir dire que les élites, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre, n'empêchent pas que cette histoire, donc ce passé, il est lourd pour nous. Je parle en tant qu'Haïtienne. C'est très récent, en Haïti, que des créateurs, que des artistes, que ce soit peintres écrivains, hommes de théâtre, se penchent sur le passé de la traite. C'est très récent. Évidemment, récent, ça peut être 20 ans, ça peut être… Mais longtemps, nous avons voulu oublier, nous avons écrit sur la grande geste des héros de l'indépendance, nous avons écrit sur le misérabilisme des pauvres qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Bref, nous avons eu toutes sortes de thèmes importants, bien sûr, mais qui occultaient l'esclavage. Il existe très peu de textes, à part ceux des historiens, qui, même là, sont parfois un petit peu ont de la difficulté à dire les choses clairement. Il existe très peu de textes en littérature qui s'intéressent à cette histoire-là, à ce passé-là. Donc, c'est pourquoi le thème m'avait semblé intéressant, se servir du passé. Quand il hante le présent, c'est vrai que, comme Wilfried dit, il faut penser à l'avenir, mais le problème, c'est qu'il nous hante encore, ce passé-là. Nous, haïtiens, entre autres, je parle de ce que je connais, nous, haïtiens, ce passé nous hante encore, parce que nous n'arrivons pas jusqu'à aujourd'hui à le mettre en mots, à le mettre en mots, à le mettre en images, à le mettre en film. Tiens, c'est très rare qu'on y arrive. C'est ce que je voulais indiquer. Bon, et on va laisser Bianic aussi réagir, parce que l'idée, c'était que chacun présente sa perspective, un peu ce que vous aviez dit au début, J.J. Dominique, sur le devoir de mémoire, c'est-à-dire, c'est vrai que la mise en perspective de Wilfried peut être quelque chose qui nous tente à aller dans cette direction, mais si vous avez votre propre approche, votre propre réflexion, et comme je l'ai dit au début, à chacun sa démarche dans cet échange que nous faisons. Alors, Yannick Dutelli. Merci de me donner la parole. Moi, je vois deux passés qui nous hantent. Les Haïtiens d'aujourd'hui, les Haïtiens de cette génération, nous avons deux passés qui nous hantent. D'abord, j'aurais tendance à dire, c'est pas pour contredire Wilfried ou les personnes qui pensent que, pas que les personnes qui pensent c'est un fait que les élites africaines ont vendu les trésors de guerre, les humains ont été considérés comme des butins de guerre qui ont été vendus, n'est-ce pas? Mais je me dis, s'il n'y a pas de client à qui on vend, à qui on vend parce qu'il faut d'abord avoir un client pour vendre. Donc moi, j'aurais tendance à vraiment appuyer sur le client. Donc, ça c'est une première chose, c'est ce premier aspect du passé qui nous hante encore. Et moi, pour avoir vécu, je me suis reconnue quand j'ai vécu en Afrique, alors, toutes les autres personnes qui n'ont pas fait partie de l'élite, eux, ils ont subi. Et c'est ce qui arrive souvent dans nos pays, les élites font des choses et le reste subit. Moi, je suis avec le reste. Je ne refuse pas de condamner les élites qui l'ont fait, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, ils avaient un bon client, donc ils ont fait un commerce. Et moi, je ne voudrais surtout pas que ce passé-là me porte à en vouloir à Wilfried. Bon, il y a... Excuse-moi, j'ai dit deux aspects. Allez-y, allez-y. Le deuxième aspect, pour nos autres haïtiens, le deuxième aspect, c'est les conséquences de l'esclavage chez nous. On nous a lavé le cerveau parce que je pense que peut-être jusqu'à présent, en Haïti, un petit noir et un petit rouge, ce n'est pas la même affaire. Nous avons gardé des séquelles, des scories de cette histoire d'esclavage sur la façon de penser, la façon même d'avoir nos canons de beauté, la façon d'avoir, de savoir ce qui est beau, ce qui l'est moins, ce qui ne l'est pas. Et ça, je crois que cet aspect-là aussi, il faut qu'on en parle. On va commencer par la première question et que sur le fait qu'il n'y ait pas, qu'il ne pourrait pas avoir de commerce s'il n'y avait pas de demandeur, s'il n'y avait pas d'acheteur. Bon, on dirait aussi, on pourrait inverser la question, il n'y aurait peut-être pas eu de commerce s'il n'y avait pas eu de vendeur. Donc, ce sont les deux, les acheteurs et les vendeurs, mais l'aspect que Yannick a abordé et que j'estime extrêmement intéressant, c'est dans cette histoire, parce que l'histoire, Wilfried, est écrite par les vainqueurs, par les puissants, par jusqu'à quel point on n'exagère pas la participation des élites africaines dans cette dynamique esclavagiste. Micro, micro. Oui, micro, voilà. Oui, non, mais c'est que, alors, pour écrire ce roman à l'océan de ma trois continent, j'ai quand même fait quatre ans de recherche historique, parce que je savais qu'il ne fallait pas que je me trompe. j'ai un frère qui est historien, qui est spécialiste du royaume du Congo du 16, 17 et 18e siècle, et aussi, je suis, comment dire, je suis né, je ne suis pas Congo, je ne suis pas Congolais, je suis Moukongo, du peuple de Bakongo. Et c'est quoi la différence ? La différence, c'est que le Congolais est une production coloniale. Ok. Voilà, on trouve des bas Congo au nord de l'Angola, au sud-est de la République démocratique du Congo, au sud du Congo-Brazzaville, au Gabon aussi, en Haïti, au Venezuela, en Guadeloupe, en Martinique, en France, enfin, partout. Voilà, pas sur mes, voilà, mais c'est une société que je connais très bien. Très bien. Et Yannick, malheureusement, la société des bas Congo, en tout cas, dès la formation du royaume du Congo au XIIIe siècle, était une société esclavagiste. Dans le sens où il y avait des, comme on dit, il y avait certains, certaines femmes, certains hommes, certains enfants, avaient un statut inférieur aux autres, ils étaient inféodés ou d'autres, à d'autres, ils étaient la propriété d'autres. Voilà. Et vous savez, l'esclavage est un phénomène qu'on a retrouvé sur tous les continents. Ce n'est pas une question d'Africains, d'Amérindiens, d'Européens, c'est une manière de concevoir et d'organiser l'humain. Voilà. Donc, les Africains, qui sont des êtres humains comme les autres, n'ont pas attendu les Européens pour avoir des esclaves dans leur société. Et ce sont, et ce n'était pas des prisonniers de guerre, c'était, lisez un océan de Marthroix, comme sinon, il existe au Québec, il est édité au Québec par mémoire d'encrier. Je fais tout un travail d'explication historique comment les structures sociétales des bas-congos ont finalement produit des esclaves. Voilà. Et ce sont ces gens-là qui ont été en premier vendus au portugais. Et ensuite, quand vous comprenez que la valeur d'un homme, on appelait ça un mâle, un jeune mâle, un jeune mâle rapportait l'équivalent de deux ans de salaire d'un matelot. Donc, on peut considérer quelqu'un qui était payé au salaire minimum de l'époque. Deux ans de salaire minimum. C'est rare de trouver quand même des êtres humains qui sont assez scrupuleux pour ne pas entrer dans un business où il suffit de capturer un homme de l'attacher, de le vendre à d'autres et vous avez touché en une fois deux ans de salaire minimum. Regardez aujourd'hui les migrants qui errent en Méditerranée. Effectivement, s'il y avait des clients pour les acheter, vous trouverez des gens de partout pour faire le commerce. Voilà. Il s'agit là de cupidité humaine. et Pierre-Emmanuel, quand vous dites oui, les Africains ont vendu leurs frères. Dans la correspondance des rois du Congo avec les rois du Portugal sur deux siècles, les lettres commencent par mon frère bien-aimé. Le roi du Congo appelait le roi du Portugal mon frère bien-aimé. Le roi du Portugal appelait le roi du Congo mon frère bien-aimé. Ça veut dire quoi ? Le roi du Congo considérait le roi du Portugal comme son frère mais les gens qu'il vendait il les considérait comme des choses parce que la fraternité de couleur de peau elle a été inventée par la traite transatlantique. Absolument. mais au départ il n'y a pas du tout de fraternité de couleur de peau aujourd'hui encore vous pensez qu'en Afrique il y a une solidarité de couleur de peau ? Est-ce que il y en a même en Haïti est-ce que les Makoutes estimaient que les tentons Makoutes que les gens qui découpaient en morceaux étaient leurs frères ? Jamais. Donc voilà il faut être extrêmement prudent avec cette idée de ville des Africains qui vendent leurs frères. Je connais mes frères vous n'êtes pas mon frère Pierre Emmanuel on ne se connaît pas la couleur de peau ne suffit pas pour créer des fraternités. La proximité de classe ça oui les gens se reconnaissent entre classes je ne m'éternise pas mais voilà je voulais préciser ces deux choses-là quoique ça nous prendrait un petit peu plus pour un petit peu plus de temps pour discuter de la notion de fratrie de fraternité de tout ce qu'on veut au-delà de la question de couleur mais ce n'est pas non plus je crois qu'essentiellement la condition humaine mais il y a les origines il y a aussi un lieu commun qu'on partage ensemble il y a des choses qui normalement théoriquement établissent des liens de fraternité et je ne suis pas d'accord qu'on évoque uniquement la question de couleur et comme vous l'aviez dit Wilfried tout à l'heure deux fois plus qu'une la notion de couleur est essentiellement venue avec la question de l'esclavage certaines notions émanent de cette période Madame Dominique vous voulez dire quelque chose oui j'aimerais un petit peu ramener les choses je crois que avec Wilfried on a compris pas mal on a compris ce qu'il entend par par la traite par le fait d'avoir vendu des hommes de classe inférieure bref je crois que tout ça pour moi c'est assez clair ce que j'aimerais maintenant c'est qu'on revienne un petit peu sur la notion de se servir du passé moi ça me ça me travaille un peu parce que je ne suis pas sûre que se servir du passé soit la même chose qu'avoir la conscience d'un devoir de mémoire parce que quand moi je pense au passé au passé récent c'est-à-dire les 50 ou 60 ou 80 dernières années ou quand je pense au passé d'Haïti qui remonte au 15e siècle pour moi c'est parler de ce passé faire appel à ce passé pour comprendre des choses pour même me projeter dans le futur pour moi ce n'est pas se servir j'ai toujours un malaise quand j'entends qu'on peut se servir du passé pour quelque chose non je ne veux pas me servir du passé je veux je veux évoquer ce passé pour pour comprendre le présent d'abord pour surtout ne pas laisser les choses se reproduire parce que c'est ça mon angoisse perpétuelle tant qu'on ne fait pas face à ce passé tant qu'on ne le triture pas tant qu'on n'y revient pas tant qu'on ne l'impose pas à ceux qui veulent l'effacer on va se retrouver à répéter les mêmes les mêmes erreurs et dans notre cas en Haïti c'est récurrent je sais je sais que Yannick veut intervenir mais on va laisser Wilfried d'abord réagir par rapport à la notion de l'usage du passé se servir du passé qui oui je vais être très bref parce que jean-ji Dominique a complètement raison comme j'ai dit se servir du passé c'était extrêmement maladroit et extrêmement faux voilà je ne sais pas discuter voilà c'est vous qui avez raison enfin voilà ce que je voulais dire c'était voilà de regarder le passé d'analyser le passé d'en tirer les enseignements et le reste vous l'avez bien dit je suis complètement d'accord donc je ne rajouterai rien vous avez raison mais vous remarquerez que la tentation d'évoquer le sens de service du passé pour dans un contexte de présent ou d'avenir la tentation est à l'intérieur même du thème qui a été proposé donc je comprends que ça ait pu glisser mais c'est vrai que si on veut avancer le passé douloureux ou d'expérience malheureuse ne peut pas servir pour permettre de passer à autre chose Madame Dutelli Oui ce que je voulais dire moi effectivement Jean-Gilles a raison de dire que le mot servir effectivement se servir du passé c'est pas en fait moi je crois que ce que moi ce que le thème voulait dire c'est comment analyser effectivement comment regarder comment voir comme Wilfried l'a dit du passé qui nous hante et moi comme je dis je parlais de deux passés parce que il y a la période de la traite effectivement il y a la période de la colonisation qui est un passé qui nous hante encore et il y a aussi le présent même parce que il y a eu dernièrement ici toute un toute une grosse histoire qui est partie d'une étudiante qui a mis sur les réseaux sociaux une conversation avec un professeur et maintenant on ne peut plus dire le mot nègre tout le monde c'est le mot en n moi je dis nègre je suis nègresse j'ai le droit de dire que je suis nègresse je suis nègre et moi je pense que ça c'est une chose à laquelle nous vraiment c'est une chose qu'il faut regarder de très près nous autres pour expliquer à nos jeunes qu'il ne faut pas se laisser manipuler je ne sais pas pourquoi ça a soulevé un tollé c'est devenu une grosse histoire mais je ne voudrais surtout pas en tant que mère qu'on nous enlève des bibliothèques de partout tous les livres qui ont le mot là-dedans qu'on ne les enseigne plus à l'université mais comment est-ce que les générations à venir sauront ce qui s'est passé ce qui s'est réellement passé moi je veux que ça reste qu'on les enseigne qu'on en discute que ça fasse le sujet de toutes sortes de réflexions bon d'abord concernant puisqu'on est revenu très rapidement sur le thème de l'émission et moi je dis l'émission de notre échange et je ne suis pas entièrement d'accord sur le fait que l'utilisation du thème se servir du passé soit un terme peut-être un terme est propre mais pas complètement inapproprié dans une perspective historique parce qu'on utilise ce qui s'est passé que l'on veuille ou non se rappeler un peu ce que Sondé disait au début se rappeler de ce qu'on a vécu de ce qui s'est passé pour pouvoir l'utiliser comme expérience et avancer ce n'est pas nécessairement comme base d'un nouveau départ mais ça peut utiliser et être utilisé comme un outil alors Yannick a évoqué tout à l'heure la question le mot en N j'ai vu les réactions de vous deux mais il y a mieux il y a dans la dynamique sociétale dans la dynamique de réflexion une cette chose qui va au-delà du mot en N tu as une remise en question de ce qu'on qualifie dans certains cas tout d'ailleurs le tout entre dans un paquet qui s'appelle la réappropriation ok et à la faveur de l'Halloween de cette année on a entendu aussi dans une autre université le fait que des gens décident que l'utilisation de la fête des morts est une appropriation de la culture mexicaine mais ça c'est une autre histoire on pourrait aller très loin avec mais je vous laisse je vais laisser Wilfrid réagir oui oui alors c'est en fait alors je me prononcerai sur le mot N mais je commencerai par revenir sur justement l'idée de se servir du passé parce que en matière de en matière de traite transatlantique et je répète vous entendez que je ne dis pas la traite négrière jamais la traite transatlantique il y a eu une très mauvaise interprétation de l'histoire par les abolitionnistes qui pour pour lutter contre l'esclavage ont joué sur le côté affectif par rapport à l'opinion publique et en fait on nous a comme dire l'histoire a retenu de l'esclavage transatlantique une espèce d'entreprise raciste et méchante des européens par rapport aux africains et donc c'est comme si la fin de l'esclavage c'était presque un service qu'on a rendu par amitié par compassion par pitié aux africains et aux caribéens aux afro-américains et ainsi de suite c'est pour ça qu'il faut faire un examen très précis du passé et quand on examine la traite transatlantique plus précisément et sans affect on se rend compte que c'était une comment dire c'était une vaste entreprise et que c'était un système économique avec une avec l'invention d'une théorie complètement complètement fausse et là et là honnêtement je regrette je regrette que Kanye Alem ne nous ait pas rejoint entre temps parce que justement c'est un aspect intéressant qu'il a abordé et que je voulais sur cette période de la perpétuation des marchés d'esclaves malgré les fameux traités d'abolition oui mais c'est surtout le problème à mon sens c'est que alors il n'y a jamais il y a eu fin de l'esclavage mais il n'y a pas eu condamnation du système économique qui produit de l'esclavage et il n'y a pas eu déconstruction des destructions mentales qui justifiaient l'esclavage surtout depuis la fin du 18ème siècle où le mot nègre a été inventé et c'est vrai alors moi je ne suis pas pour qu'on le enfin je suis pour qu'on l'utilise de moins en moins mais il faut le garder comme un patrimoine de ce qu'il ne faut pas faire effectivement il y a eu une entreprise mondiale de réduction de tout un pan de l'humanité à sa couleur à la couleur de sa couleur et souvent les gens qui refusent l'utilisation du mot du mot en n c'est c'est par rapport à toute cette charge émotionnelle cette charge historique qui pèse encore très lourd dans certains cas dans certains pays moins par exemple la réaction de de au Canada peut-être un peu plus rationnelle qu'aux Etats-Unis par exemple c'est-à-dire il y a un proie que le mot en n n'a pas dépendant de l'endroit où vous êtes dans cette immense diaspora africaine c'est juste une chose pour finir c'est que dans mon livre j'aborde la traite transatlantique sans jamais évoquer la couleur de peau et je rappelle que les hommes les femmes qui étaient forcés de monter sur les bateaux n'étaient pas des nègres n'étaient pas des noirs c'était des Bacongo des Wolof de tous couleurs ils avaient des noms de peuple et par respect pour eux par respect pour eux il faut le rappeler et pas des nègres sur ces bateaux-là c'était ils avaient tout un nom des Bacongo des Manding et ainsi de suite et je retiendrai jamais des nègres et je et je retiendrai le fait que cette correspondance entre le roi africain et le roi et entre le roi du Congo et le roi du Congo sur le fait qu'ils étaient frères mon frère bien aimé bien aimé mais il y a une chose que j'ai souligné je ne sais pas si vous voulez toujours aller dans les échanges concernant l'approche de Wilfrid de Sunday ou bien est-ce que comme vous l'aviez évoqué à un certain moment Gigi vous souhaiteriez aussi aborder un autre aspect de la question historique et de la mémoire bon d'abord j'aimerais j'aimerais dire que le thème aujourd'hui c'est en littérature comment se servir et ça c'est pas c'est pas comme historien ou c'est pas comme politologue c'est en littérature bon donc j'ai fini avec le se servir j'aimerais un petit peu rebondir sur ce que Yannick disait et Wilfrid aussi concernant le mot nègre ça ça fait partie de tout un tout un tout un mouvement qui n'est pas simplement lié à la couleur ou quoi que ce soit c'est un mouvement général et pour nous haïtiens c'est d'autant plus étrange que dans notre créole nègre veut dire personne bon alors là s'il faut arrêter de dire un nègre en créole on va être bien embêté parce que c'est un nègre c'est une personne et une nègresse c'est une femme un nègre c'est un homme donc ça c'était simplement pour un petit peu montrer qu'il s'agit d'une question de culture aussi aux Etats-Unis je comprends qu'un négro ça fait mal mais un négro c'est pas un nègre pour moi alors c'est ça qui parfois amuse les gens moi un négro j'accepterais pas qu'on me traite de négro je regrette mais qu'on me dise que je suis une négresse ça ne me dérange pas du tout donc ça c'est ça c'est aussi question de l'endroit où on se trouve de l'histoire que charrie le mot parce que être un négro même si Baldwin a dit un nègre il savait ce qu'il disait parce que ça charrie trop de choses donc ça c'était pour un petit peu parler de ce que je ressens par rapport à ça et surtout dire que ça ne concerne pas seulement un mot ou un problème de noir et de pas noir etc. ça concerne aussi tout ce que les jeunes actuellement considèrent comme insupportable et ça je veux y revenir parce que insupportable ça peut nous ramener à refuser de parler de l'esclavage parce que l'esclavage a été quelque chose d'atroce et on ne veut pas les choses qui font mal donc si on refuse d'être traité de nègre on peut aussi à un moment donné refuser l'esclavage on peut aussi à un moment donné refuser un pan de notre histoire un pan de l'histoire de l'humanité donc il y a tout ça qui me travaille beaucoup surtout que je tiens je tiens particulièrement à me pencher sur les moments les plus douloureux de notre histoire pour qu'ils ne reviennent pas c'est ça c'est ça et c'est là que je rejoins Wilfrid c'est pas seulement parce que ça rentre le présent mais c'est pour que le futur soit différent le futur de nos de nos de nos pays de nos même de nos diasporas parce que à Montréal ou à Ottawa ou en France il existe une génération de jeunes qui sont issus de cette histoire qui portent cette histoire en eux même quand ils l'ignorent même quand et là je pense à ces enfants adoptés récemment j'ai eu un contact avec une jeune française d'origine haïtienne adoptée par un couple de français qui m'a écrit pour me dire c'est quoi mon histoire et je comprends je comprends parce qu'elle est différente elle se sent différente et c'est important pour elle de connaître son histoire même si histoire générale est-ce que remettre en question la charge émotionnelle d'un mot comme le mot nègre comme il y a eu à un certain moment une remise en question à cause de toute la charge émotionnelle aussi du mot indien versus autochtone ou autre chose est-ce que ça remet en question l'histoire est-ce que ça remet en question les horreurs est-ce que ça remet en question je ne je ne je ne sais pas oui Yannick vous voulez dire quelque chose la question ok Jean-J a parlé justement a remis les choses en perspective que le thème c'est en littérature c'est la raison pour laquelle moi j'ai parlé des livres et ce sont les livres qui nous aident à nous souvenir du passé donc vouloir occulter parce que moi ce qui m'avait effrayée parce que je parlais je disais que ça hante encore le présent de cette manière-là et je disais que je parlais de nos jeunes des générations futures donc moi aussi je pense au futur je me dis si on retire de l'enseignement de la littérature tout ce qui a ce mot là-dedans moi je sais qu'on a fait une liste de livres même avec le titre dans le titre il y a le mot on va les enlever mais mon Dieu qu'est-ce qu'il va rester c'est déjà arrivé avec Agatha Christie c'est ça qu'est-ce qui va rester pour la mémoire et si nos enfants ne peuvent pas avoir des livres qui leur disent qui ils sont d'où ils viennent d'où viennent leurs parents voici l'histoire comment eux ils se construiront demain comment les générations suivantes vont se construire bon tu dois te grander j'utilise un mot en anglais sur quelque chose pour te bâtir en tant qu'est-ce qu'on fait sans réagir Yannick justement sur ce plan là puisqu'on part de la littérature si j'ai écrit ce livre aussi c'est que pour que la jeune femme dont vous parlez sache que son histoire c'est pas nègre son histoire c'est Bakongo ou Manding ou Peul tout ça c'est pas nègre ça c'est ce sont les bourreaux ce sont les bourreaux des Bakongo des Manding des Peul qui les ont appelés nègres ça alors c'est que comment dire et je pense qu'il ne faut pas bannir le mot nègre du passé mais il faut le bannir du futur pourquoi parce que comment dire il l'enferme les êtres humains encore une fois dans leur couleur de peau et il faut rappeler alors je le répète mais c'est important ce n'était pas des nègres et quand ils arrivaient dans la Caraïbe en Amérique du Sud en Amérique du Nord c'était toujours pas des nègres c'est encore des Bakongo des Wolof et il y a des survivances Bénine Congo il y a des survivances jusqu'à maintenant et si on comment dire on s'arc-boute sur le mot nègre on oublie ça les Bétis c'est en Guyane avec dans des villages de 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 Marron ils s'appellent des Bétis parce que leurs ancêtres étaient des Bétis de Côte d'Ivoire voilà c'est c'est je comprends ce que vous dites mais voilà c'est tout ça tout ça est délicat mais l'histoire comment dire quand la quand la littérature s'empare de l'histoire et qu'elle fait son travail sérieusement et bien elle dit ça moi c'est pour ça par exemple aussi je ne dis plus un esclave je dis un homme mis en esclavage une femme mis en esclavage pour toujours rappeler que ce n'est pas une identité c'est une violence c'est comme chaque instant de la vie de quelqu'un qui est mis en esclavage c'est une violence c'est une violence qui est faite en permanence c'est comme c'est une littérature qui évolue c'est comme par exemple on arrête de dire pays pauvres mais on parle de pays appauvris voilà versus pays riches et ce sont des pays qui se sont enrichis oui Yannick Dutelli oui je suis entièrement d'accord Wilfried mais de la même manière qu'on ne peut pas occulter une partie du passé de la même manière qu'il y a des choses qui sont comme ce mot qui est devenu le synonyme d'homme d'être humain d'homme et son féminin de femme qu'est-ce qu'on en fait dans nos pays qu'est-ce qu'on fait du mouvement de la négritude est-ce qu'il va falloir tout chambouler pour un mot moi je pense qu'au contraire il faudrait lui donner le contenu qu'il a actuellement c'est-à-dire expliquer au monde entier ce que ça veut dire aujourd'hui être un nègre une négresse refuser les acceptions américaines surtout parce que il ne faut pas faire l'amalgame parce que nous ce mot ne veut pas dire la même chose pour nous qu'eux oui Wilfried attends un moment Gigi micro micro Gigi ton micro non ça va non ton micro est fermé de nouveau non ton micro ben je presse voilà ça va maintenant d'accord alors je veux quand même préciser quelque chose j'ai travaillé beaucoup en créole et j'ai fait des traductions de petits textes créoles et je me suis surprise à traduire Tinegla donc au lieu de traduire comme ça aurait dû être traditionnellement le petit nègre j'ai traduit le petit garçon et je traduisais systématiquement chaque fois de mon créole haïtien au français je traduisais nègre ou néguesse par enfant homme femme parce que pour moi c'est ça que ça veut dire donc je rejoins à la fois Wilfried et Yannick je crois que le mot le mot nègre effectivement peut avoir des connotations qui qui nous dérange mais en même temps en tant qu'haïtienne en créole je ne peux pas l'enlever parce que on ne dira pas non non d'ailleurs non est connoté négativement la traduction de homme qui est un homme et de femme qui est un femme c'est connoté négativement donc il faudrait reprendre le créole entièrement ça n'a pas de sens donc voilà ce que je voulais préciser oui Wilfried le micro ça m'a toujours fait rire quand je suis allé en Haïti parce qu'au début tout le monde pensait que j'étais haïtien donc nègre et très vite quand ils acceptaient que ben non en fait je venais de l'étranger et je devenais blanc ça c'est quelque chose qui c'est très mignon après c'est pas à moi de décider de ce que le créole devrait faire mais moi tout ce que je veux rappeler dans mon travail littéraire dans ce livre-là c'est de rappeler qu'en tout cas et le livre commence comme ça commence par le buste de ce monsieur donc ce buste qui est en Rome depuis 1608 il dit que puisque ce buste alors que ce monsieur s'appelait Nsakounevunda son nom de prêtre Dom Antonio Manuel à Rome c'est nigrita nègre moi je dis non son nom c'est Nsakounevunda son nom de prêtre Dom Antonio Manuel et maintenant il raconte son histoire parce qu'il ne veut pas qu'on le réduise à la couleur de sa peau parce qu'il avait un nom il avait même deux noms il venait d'un peuple qui avait un nom et il avait une histoire je peux je peux je peux vous dire que le l'expérience que vous avez faite il y en a plein il y avait une mission internationale des Nations Unies la Missyvie et c'était un Trinidadien qui était responsable de cette mission il s'appelait Colin Granderson et quand il était dans certains milieux les gens il était noir mais les gens le prenaient le traité de blanc un peu ce qui s'est passé avec vous parce que c'est une notion de langue à ce moment là et c'est là où quand je dis il y a des rapports que nous avons avec la langue et là je rejoins Gigi Dominique là-dessus il y a des rapports que nous avons avec certaines notions qui peuvent choquer ou qui peuvent avoir une charge émotionnelle que culturellement nous l'Haïtien ne partage pas nécessairement c'est Yannick qui voulait intervenir tout à l'heure ou bien Gigi oui je vous rappelle je rappelle qu'il nous reste cinq minutes et bien je ne suis pas sûre oui oui moi l'histoire de moi j'ai déjà entendu pour l'avoir vécu les mariés avec un blanc africain oui parce que le père de ma fille à l'époque quand il était en Haïti c'était la même chose son blanc africain ou bien on te parle de blanc de vrai blanc ça a son bon egg ce blanc c'est un bon egg il faudrait vraiment toute une démarche et je sais qu'on doit arrêter la discussion il semblerait qu'on ait débordé de l'heure qu'on a eu alors je laisse la parole au à l'animateur non non et je vous ai tout simplement rappelé qu'il nous restait cinq minutes avec je vais le faire à tour de rôle pendant les quatre minutes qui nous restent qu'il y ait un mot de la fin de la part de chacun je commence avec Gigi moi pour terminer je dirais que le le thème d'aujourd'hui était particulièrement intéressant et aussi les échanges que nous avons eu merci à Cachemis et à Mosaïque et à Culturel on va continuer moi je vais continuer à travailler sur la mémoire et sur le passé honnêtement Yannick bon dès le départ j'avais remercié les Mosaïque Interculturel je pense que effectivement comme Gigi que ça nous a donné l'occasion d'aller quand même un petit peu plus loin au fond de notre pensée parce que on s'est quand même enrichi aussi les propos de Wilfried m'ont permis de voir complètement d'autres aspects de retourner là-dedans de les voir d'une autre manière de les penser autrement et puis je pense que ça a été un échange très enrichissant moi je dirais pour finir j'ai aimé la discussion vraiment l'échange et j'invite vraiment les artistes les écrivaines les écrivains à travailler comme je l'ai fait sur la première période de la traite transatlantique du 16e siècle jusqu'au milieu du 18e siècle pourquoi ? parce que c'est une période où les théories de la race n'existent pas encore et c'est très intéressant c'est un peu l'embryon l'embryon de la traite transatlantique nous renseigne beaucoup sur ce que c'était parce que ensuite la question de la race a masqué ce qui était vraiment la pensée et la pratique esclavagiste voilà merci à vous d'avoir été là d'avoir répondu à cette invitation de Mosaïque Interculturelle c'est dans le cadre je le rappelle du salon du livre Afro-Canadien le thème aujourd'hui c'était en littérature comment se servir du passé quand il hante le présent et nos invités c'était Yannick Dutelli Jean-J. Dominique et Rulfrid Nsandé passez une excellente journée merci beaucoup et à bientôt merci au revoir au revoir bye